Époque de Révolution VII, on va voir que la deuxième partie de la Révolution française. Alors que la dernière fois, nous avions terminé en parlant de la Déclaration des droits. Après la prise de la Bastille, qui marque le but de toutes les actions de la Révolution, l'Assemblée nationale proclame la Déclaration des droits. De cette façon, ça va être la fin des privilèges. C'était les droits du monarque qui étaient limités. Et, comme on a dit, les révolutionnaires, ce sont les premiers à brimer, ce sont eux-mêmes à brimer ce principe de liberté et d'égalité qu'ils avaient affirmé avec autant de force. On va voir comment a évolué la situation. On arrive à l'année 1792, l'année qu'on proclame la République, la première République française. Premier mot-clé. Au départ de la Révolution, le but des forces actives de la Révolution n'était pas la République. L'idée du roi était profonde, l'idée d'une monarchie. Mais la situation, la pensée des révolutionnaires évolue rapidement. Et c'est dans ce contexte que, dans l'année 1792, on proclame la République. D'accord ? Mais, malgré tous ces changements, la situation économique de l'État et aussi la situation économique générale du pays se détériore de plus en plus. De plus, il y a un nouveau mouvement révolutionnaire populaire des citadins de Paris qui s'appelle les sans-culottes. Les sans-culottes. Alors que, oui, ça fait sourire comme nom, mais c'est pas qu'ils n'avaient pas de culottes. Ils avaient des pantalons aussi. On va voir pourquoi ils s'appellent comme ça. D'accord ? C'était une façon moqueuse, sarcastique. Parce que, c'était à la mode, au 18e siècle, auprès de la noblesse, auprès des nobles, les hommes nobles, de porter une sorte de pantalon moulant, d'accord ? Ceux qui étaient nobles, pour ce mot que d'autres autres, ils appelaient la culotte. Donc, porter la culotte, c'était une expression pour dire que lui, il était noble. Donc, les sans-culottes s'appellent comme ça pour dire qu'ils ne sont pas nobles. D'accord ? Que ce mouvement, qu'ils ne sont pas nobles. Et les sans-culottes font beaucoup d'actions d'efforts. Ils pillent le palais de la Tuilerie. Ils arriveront jusqu'à Versailles. Ils pillent le château de Versailles. D'accord ? Et donc, les sans-culottes donnent vraiment de l'appui aux forces plus radicales qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale, nous avons vu aux conventions, on l'appelait aussi. D'accord ? Et les députés vont se diviser en plusieurs parties. Par exemple, il y a une partie de l'Assemblée nationale la plus moderée qui s'appelle les Girondins. Et contre les Girondins, on a les Jacobins qui sont les plus révolutionnaires. Or, quand on proclame la République, il y a une personnalité qui devient très encombrante. On ne sait plus quoi faire que de lui. Qui devient très encombrante ? Oui ? Non ? Oui. Le roi. Le roi. Le roi déchu. D'accord ? En principe, il devient un citoyen comme les autres, mais ce n'est pas tout à fait un citoyen comme les autres. Et surtout, il y a des gens qui voudraient un retour de la monarchie. Donc, la situation devient de plus en plus difficile pour Louis XVI, jusqu'au point qu'il essaie de se sauver, de partir. Il fuit, mais il est rattrapé. Et cette fuite est jugée comme une sorte de trahison. Et il va subir à l'Assemblée nationale un procès. Un procès dans lequel les pauvres vont l'accuser de tous les torts, de tous les ratés de la monarchie depuis l'époque du roi Clovis, par exemple, de plus d'un millénaire. Et, finalement, par un vote, l'Assemblée nationale décide que le roi sera guillotiné. D'accord ? Et c'est dans l'été de 1792, l'exécution à place de la concorde de Louis XVI. D'accord ? Quelques temps plus tard, que ce sera le tour de la reine, Marie-Antoinette, et le fils, il s'appelait Louis, lui aussi, et il est confié à un fermier à la campagne qui le fera mourir de maltraitement. Alors, donc, mais la nouvelle que les Français ont exécuté le roi suscite beaucoup de réactions un peu partout en Europe, dans toutes les monarchies européennes, dans toutes les courbes européennes. On trouve que les révolutionnaires vont trop loin, et ailleurs que les souverains et les monarques ont peur que les idées de la révolution arrivent aussi dans leur pays. Alors que l'Angleterre et toute une coalition des pays européens déclarent la guerre à la France. D'accord ? Déclarent la guerre à la France. Donc, la situation devient de plus en plus chaotique. La révolution à l'intérieur, la guerre à l'extérieur. C'était le premier mot-clé. Oui, Aïa. L'Angleterre et toute une coalition des pays. Alors que la Vendée et la Bretagne. La Vendée et la Bretagne. La Vendée et la Bretagne, ce sont deux régions du nord-ouest de la France. D'accord ? Et surtout, la Vendée, pendant la révolution, subit ce que certains historiens appellent carrément un génocide. Sur 500 000 habitants qu'il y avait, 300 000 trouveront la mort pendant la révolution française. 300 000 sur 500 000. Qu'est-ce qui se passe ? Quand la France est attaquée par l'extérieur, l'Assemblée nationale décide qu'il va y avoir une conscription. Qu'est-ce que c'est une conscription ? C'est-à-dire que c'est l'enroulement obligatoire dans l'armée de tous les jeunes hommes. 18, 19, 20, 21 ans. Tous obligés à aller dans l'armée. Et c'était quelque chose de pas ordinaire, de pas habituel. Ça le deviendra plus tard habituel. Mais la différence, c'est qu'avant, la guerre, c'était des mercenaires qui la faisaient. D'accord ? C'était des gens payés, des professionnels de la guerre. Mais maintenant, ils n'ont plus d'argent. C'est une crise financière encore pire que celle qui avait engendré les États généraux. Donc, ils n'ont pas d'argent pour payer les soldats. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Obligent tous les jeunes du pays, de la Nouvelle République, à s'enrouler dans l'armée. Évidemment, ils n'étaient pas tous contents. Et à la campagne, surtout, il y avait beaucoup de paysans qui n'aimaient pas du tout les idéaux de la Révolution. Qui étaient plutôt monarchistes, d'accord ? Et qui n'étaient pas contents du tout que le roi avait été exécuté. Et en plus, ceux-là étaient obligés à aller dans l'armée. D'accord ? Donc, obligés, ils sont contre l'exécution du roi. Ils sont contre l'idée d'aller dans l'armée. Et de plus, les révolutionnaires républicains mettent en action une sorte de persécution religieuse. D'accord ? Ils rentrent dans les églises, les épilles, ils humilient, ils tuent les prêtres, les religieux, les religieuses. Et donc, ces régions, pour ces trois raisons, organisent une armée contre-révolutionnaire. D'accord ? Un peu partout en France, mais concentrée en Ventée et en Bretagne. Et alors, l'armée, par contre, révolutionnaire est envoyée dans ces régions. Ils vont défaire les contre-révolutionnaires facilement. Parce que c'était des jeunes volontéreux, mais ils n'avaient aucune formation aux armes. Ils n'avaient même pas assez d'armes. Et puis, ils s'installent dans chacun de ces villages-là. Ils installent la guillotine au milieu de la place du village. Et ils exécutent tous ceux qui sont moindrement soupçonnés de ne pas adhérer à la révolution. Donc, le résultat, c'est en 1792 quelque chose comme 300 000 morts sur une population de 500 000. Oui. Tu sais qu'il faut la révolution, c'est quoi la révolutionnaire ? Les victimes sont les contre-révolutionnaires. Oui. La Boundé, la Bretagne, vous avez dit, c'est quoi ? Ce sont deux régions qui se trouvent au nord-ouest de la France. La période de la terreur. La France, donc, se retrouve dans une situation de guerre à l'intérieur, guerre à l'extérieur, une situation de chaos. L'histoire nous démontre toujours que quand il y a une situation de chaos, d'anarchie, les gens n'aiment pas ça, il va y avoir toujours quelqu'un qui s'impose, qui a une capacité très tyrannique de s'imposer. D'accord ? Plutôt que le chaos, on aime mieux se soumettre à quelqu'un. Ce quelqu'un qui va s'imposer, qui va faire apparemment un coup d'État, qui va suspendre l'Assemblée nationale, s'appelle Robespierre. Robespierre était le chef du parti des Jacobins, des plus radicaux. D'accord ? Il prendra le pouvoir pendant un temps de deux ans. En particulier, son organisme de pouvoir s'appelle le comité de salut public. D'accord ? Comité de salut public. Pourquoi il dit que la situation est trop chaotique ? Donc, on doit faire quelque chose pour trouver un remède à tout ceci. Il va mettre en place aussi un tribunal de la Révolution qui va condamner à mort des gens par des simples dénonciations anonymes. dénonciations anonymes. D'accord ? C'est-à-dire qu'un tribunal normal fonctionne, on sait qu'il accuse, on sait qu'on donne la possibilité de se défendre, on évolue les preuves. Là, c'est un tribunal que, si quelqu'un était accusé anonymement, il était capable de condamner sans procès. Seulement, le premier mois qu'il a pris, la première semaine qu'il a pris le pouvoir, Robespierre a fait guillotiner 20 000 personnes à Paris, 20 000 personnes, des nobles, des marchands, des prêtres, et aussi d'autres révolutionnaires opposants des Jacobins, des Girondins, notamment, par exemple, Danton, Danton, qui était le chef des Girondins, l'autre partie révolutionnaire un peu plus modérée, des philosophes, des scientifiques, mais surtout des paysans, des artisans, des ouvriers. C'est pendant la période de la terreur qu'on arrive vraiment au changement extrême, plus radicaux de la Révolution. On va abolir, interdire complètement le culte chrétien et, à la place, on va mettre un culte de la raison. D'accord ? La cathédrale Notre-Dame deviendra le temple de la raison. On raconte qu'on a fait une sorte de procession où une fille incarnée représentait l'Hadès de la raison, symboliquement, mais on raconte aussi que cette pauvre fille, plus tard, elle sera accusée, elle aussi guillotinée. D'accord ? On met en place aussi le nouveau calendrier. D'accord ? Il y a un calendrier révolutionnaire. Un calendrier fait de 360 jours, 12 mois de 30 jours, plus un annexe de 5 à 6 jours, où chaque jour a un nom, selon les tâches agricoles, selon la climatologie. D'accord ? Brumaire ou Vendiemer. D'accord ? Et on impose aussi le système métrique décimal en France. D'accord ? Mais finalement, Robespierre lui aussi subit un coup d'État. Il est arrêté et il est exécuté le lendemain. Lui aussi, il connaîtra cette belle expérience qui est la guillotine. Pendant la période de la terreur, on a un bilan de 500 000 morts, 500 000 personnes exécutées, sans compter les 300 000 de la Vendée. Ici, ce sont autres 500 000. Question ? On va dire quelque chose sur un personnage incontournable qui est Napoléon. D'accord ? Donc, après la chute de Robespierre, on retombe dans le chaos. Et cette fois-ci, la personnalité qui va s'imposer est Napoléon. D'accord ? Non, on ne peut pas dire que Napoléon est un psychopathe comme Robespierre, même s'il a fait plus de morts. Mais il a fait plus de morts parce qu'il était un général, donc il faisait la guerre. Mais il n'a pas fait exécuter autant de gens que Robespierre. Très peu d'exécutions. D'accord ? Alors, Napoléon était un général brillant. D'accord ? Il était devenu général à l'âge de 24 ans seulement, très jeune, au début de la Révolution. D'accord ? Et finalement, il ramène beaucoup de gloire. Il arrive à survivre à l'époque de la terreur. D'accord ? Et puis, dans toutes les guerres de cette armée, de conscrits que cette France a, Napoléon gagne pratiquement toutes les batailles. Il est un grand orateur. Il a des capacités, des habiletés stratégiques dans les batailles. Il sait toujours comment intervenir. Mais il est aussi capable de convaincre les soldats à se battre avec détermination. Ce sont des conscrits, je vous le rappelle, des gens obligés à être dans l'armée. Il faut les motiver. Il faut leur donner une raison pour reprendre un fusil et tirer sur l'adversaire. Il faut leur donner une raison pour qu'ils avancent dans une bataille au risque de prendre des projectiles de l'ennemi. Oui, il était capable. Il était extrêmement convaincant envers ses soldats. Et de plus, il arrive aussi pas seulement à convaincre les soldats à se battre, mais aussi à marcher et à marcher rapidement. Un autre point de force de l'armée de Napoléon, c'était la rapidité dans ses déplacements. D'accord ? Donc, après avoir gagné beaucoup de batailles, entre autres, après avoir conquis l'Égypte, comme les Grecs d'Alexandre le Grand. C'est une époque où tout ce qui est de l'Antiquité compte beaucoup. Le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, c'est l'époque du néoclassicisme où les artistes, les hommes de sciences, les hommes d'histoire regardent et sont toujours inspirés par l'Antiquité. Lui, il va faire la conquête de l'Égypte avec beaucoup de scientifiques. C'est à cette époque qu'il est né l'Égyptologie comme matière. Comment s'appelle ce texte qu'il trouve Yasmine ? La pierre de Rosette. C'était pendant cette expédition, ce document, qui permettra de déchiffrer les hiéroglyphes. Or, quand il retourne en France, il va s'imposer sur la scène politique. Il est déjà affirmé sur la scène militaire. Il va s'affirmer aussi d'un point de vue de l'administration du pouvoir. D'accord ? Il s'affirme avec habilité et avec ruse aussi, avec force. À un moment donné, il prendra en otage tout le Parlement, toute l'Assemblée nationale. Ses soldats ont posé le siège, ils sont tous en otage dedans et ils devront céder à sa demande. Sa demande, c'est qu'il soit nommé premier consul. Donc, il garde la Révolution, mais il va se mettre comme chef. Il garde la République, mais il va se mettre comme chef de la République. Dans quelles institutions que nous avons vues, il y avait des consuls ? Où est-ce que nous avons déjà parlé des consuls ? Oui, ça va. À Rome, le chef d'État c'était des consuls. Lui, en 1799, prenez en note la date, Napoléon est nommé premier consul. Il va en 1799 et il va prendre le pouvoir, d'accord, d'une façon assez dictatoriale. Il va concentrer le pouvoir dans ses mains. Marquez bien la date, mettez-la dans votre ligne du temps que vous ferez après ce chapitre parce que les historiens considèrent la nomination de Napoléon au premier consul comme la fin de la Révolution. Les dix ans de la Révolution vont de la prise de la Bastille à Napoléon au premier consul en 1799. Donc, c'est le retour un peu mais il continue à faire beaucoup de batailles. Il s'occupe de gérer la France mais aussi de continuer les guerres. Il va faire beaucoup de conquêtes en Italie, dans le Saint-Empire, en Espagne. Il va mettre des gens de confiance et de sa famille comme roi de l'Espagne, roi de Naples, roi d'Italie, par exemple. Et lui, il va se autoproclamer. Il se proclamera quoi ? Quel est le titre qu'il va donner ? Il va choisir des rois pour les territoires qu'il a concus qu'il y a par-dessus des rois ? L'Empereur. Il va se nommer lui-même Empereur. D'accord ? Dans une vasteuse célébration de la cathédrale Notre-Dame. D'accord ? Et on pourrait dire beaucoup de choses sur cette célébration, mais on s'arrête ici. Question jusqu'ici ? Les réformes napoléoniennes. Alors que, comme nous avons dit, la Révolution française était toujours influencée par les Lumières que par la Raison. et donc, les révolutionnaires ont voulu rationaliser le système, réformer, réorganiser un peu la société. Et Napoléon, qui se disait révolutionnaire, mais en même temps il mettait les limites à la Révolution, une grande phrase de Napoléon, c'est la Révolution a les limites que je lui pose. D'accord ? Donc, certaines réformes extrêmes, il revient, par exemple, au calendrier grégorien, il fera un concordat avec l'Église, il inventera cette formule de collaboration entre l'État et l'Église que c'est le concordat, non ? Mais, en même temps, d'autres réformes, il va les imposer, il va les garder en France, il va les imposer dans tous les pays qu'il a soumis. Et même après la chute de Napoléon, ces réformes resteront en place. On va voir quelles sont ces réformes. Alors, le premier, c'est surtout le système métrique décimal. D'accord ? Le mètre, le litre, le kilomètre, le kilogramme, d'accord ? Vous savez, avant, l'imposition du système métrique décimal, chaque pays ou voire chaque ville avait son propre système de mesure. Et souvent, ces systèmes de mesure étaient adaptés au corps humain. Non ? Nous les utilisons encore. cette ancienne mesure. Et regardez, sur vos règles, d'un côté, il y a les centimètres, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Le pouce. Le pouce. Plus ou moins la longueur d'un pouce humain, 2,54 centimètres. D'accord ? Par contre, 12 pouces, qu'est-ce qu'ils font ? Un pied. Un pied. D'accord ? Un pied. Un pied, c'est quoi ? Un pied. La longueur du pied, c'était un pied droit d'Angleterre que je ne m'en souviens plus de quel. Un pied. Un autre exemple. Le pétrole, ça se mesure en quoi ? Le prix du pétrole, c'est ? Au baril. Qu'est-ce qu'un baril ? C'est un tonneau, d'accord ? d'une dimension, d'une dimension qui est la force d'un humain qui est capable de déplacer. Ça, c'est un tonneau. D'accord ? Par contre, le système métrique décimal ne correspond pas au corps humain. Il correspond à quoi ? À la tête, à la capacité de raison. D'accord ? Alors, qui a un grand avantage ? Les calculs sont plus simples. Non ? En effet, vous savez comment ils ont fait ? Non ? Ils ont tout d'abord que l'unité de base de ce système, c'est le mètre. C'est combien un mètre ? Comme ça. Un mètre. D'accord ? Un mètre. Ils ont fait une barre de mètre. Ça, c'est le modèle. Puis le mètre, tu peux le diviser ou tu peux le multiplier. Millimètres, centimètres, kilomètres. D'accord ? Puis comment on a fait pour les liquides ? On a pris un décimètre. On a fait un cube. Le liquide, l'eau pure qui rentre là-dedans, ça correspond à un litre. Et les litres aussi, on fait des millilitres, des décilitres, etc., centilitres. Et, ok ? Et le système et le poids, un kilo à quoi correspond ? Toujours dans le système métrique décimal. Oui. Au poids d'un litre d'eau. D'accord ? Et donc là, on a les kilogrammes, les grammes, les tonnes, etc. D'accord ? tout sur la base des dix. Sur la base des dix. Une autre réforme napoléonienne, ça a été le code civil. Le code civil, c'est une loi. D'accord ? Une loi qui règle toutes les relations entre les citoyens. C'est pas le code criminel. Tuer, faire du mal, c'est le criminel. Mais le mariage, le code de la famille, la succession, la propriété, les vente. D'accord ? Tout ceci, les relations entre les citoyens sont réglées par le code civil. Qu'est-ce qu'il y avait avant le code civil ? Il y avait plein des lois écrites. Mais au fil du temps, les lois, une se somme sur l'autre. D'accord ? Les vieilles lois, on a oublié de les approcher. Quelques avocats sortent une vieille loi. Alors que lui, il abolit toutes ces lois-là, qui créaient une certaine confusion, un chaos. Et il a tout régroupé d'une façon ordonnée les lois civiles dans ce seul unique code. Il l'a fait en France. On dit que Napoléon s'en est occupé lui personnellement. Il a travaillé avec les juristes qui l'ont rédigé. Et puis, il l'a imposé dans tous les pays qui est là. Au Canada, vous savez, la seule province où il y a un code civil serait le Québec. D'accord ? C'est aussi une tradition, un lien avec la tradition française. Dernière, une autre réforme, ça a été celle des cimetières. Des cimetières. D'accord ? Au XVIIIe siècle, selon une ancienne tradition du Moyen-Âge, les morts ont les enterrés autour de l'Église. Il y avait un terrain sacré où il y avait les morts. mais les villes grandissaient de plus en plus donc il n'y avait plus de place pour mettre les morts et surtout ces enterrements quelquefois n'étaient pas bien faits donc on avait des mauvaises odeurs qui sortaient des tombeaux, etc. Il y avait des raisons sanitaires. Alors, Napoléon, il fait un décret qui partout dans son empire ont construit des cimetières en dehors de la ville, dans le bas-lieu de la ville, à l'extérieur. Fini l'enterrement des morts au centre-ville. Et la dernière réforme qu'on va mentionner c'est l'État civil. L'État civil est le registre de tous les citoyens. C'est à l'État civil qu'on enregistre toutes les naissances, qu'on enregistre les mariages, qu'on enregistre les les décès. Grâce à l'État civil, on peut savoir à n'importe quand quelle est la population d'une ville, l'État civil. Encore aujourd'hui, si vous avez besoin d'un certificat de naissance, par exemple, il faudra que vous contactiez l'État civil. Mais l'origine de l'État civil, c'était à l'époque napoléonienne. Quelle est la fin de Napoléon ? Vous le savez, après des années et des années de gloire, les nations européennes vont se coaliser contre lui et finalement, il va être défait définitivement à l'année 1815. Donc, son empire n'a duré qu'11 ans, 1815. Napoléon sera envoyé en exil, d'accord, à l'île Sainte-Hélène, elle est marquée ici dans cette carte, l'île Sainte-Hélène, au milieu de nulle part, vraiment dans la partie sud de l'Atlantique, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, où il mourra en solitude en 1520. Mais ce qui est important à prendre en note, c'est les congrès de Vienne. ceux qui ont gagné les Britanniques et ceux qui ont gagné contre Napoléon se sont retrouvés dans la ville de Vienne pour réorganiser l'Europe après le grand bouleversement de la révolution et de l'époque de Napoléon. Le congrès de Vienne, on l'appelle aussi, la restauration. comme quand il y a un vieil édifice qu'on restaure, que les maçons restaurent et le mettent comme il était avant, d'accord, qui font des rénovations. L'opération qu'ils ont faite, c'est de remettre en place surtout les souverains qui avaient été chassés de leur pouvoir, les frontières, les pays, comme c'était avant la révolution française. D'accord ? C'était comme s'ils avaient pris une horloge et ils mettent en arrière les aiguilles en 1789. Donc, tous les monarques et tous les souverains retournent à leur pays et la France retournera à une monarchie. Le nouveau roi, ça sera Louis XVIII, frère de Louis XVI. D'accord ? Donc, tout reviendra comme avant, tout est restauré comme avant. Mais, ils avaient le pouvoir de le faire qu'ils ont fait, mais il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas réchanger, qu'ils ne pouvaient pas mettre en arrière. C'était les idées des gens. Désormais, un désir, une aspiration de liberté, d'égalité était dans l'esprit de plusieurs personnes. et ces gens-là deviendront de plus en plus des patriotes. Et le XIXe siècle, ça va être le siècle où la démocratie s'affirmera, où de plus en plus il y aura des parlements, où de plus en plus il y aura des révolutions, des révoltes pour mettre en place la démocratie. Donc, ils n'ont pas arrêté les idées, ils sont retournés avec force tout au long du XIXe siècle. Merci.